C'est une question centrale en quoi l'éducation permanente interroge la transition et inversement. Eh bien, je partirai de la transition. La transition, on en parle souvent comme du passage d'une société à une autre par la conscience de la mise en risque du vivant ou de la biodiversité. Moi, j'aimerais l'aborder, certes, sous cet angle-là, mais en privilégiant l'attention à la question démocratique. Parce qu'en fait, ce qui me semble, c'est que l'exigence de transformation devant laquelle on est suppose une démocratie approfondie et non pas une démocratie capacitaire liée à quelques moments de notre histoire, à quelques instants de vote. Et donc, je crois que la société est suffisamment complexe pour qu'on ne puisse pas accepter d'être représenté pour faire le travail démocratique. Donc, nous devons nous engager nous-mêmes dans un travail de démocratie approfondie. Et c'est ça, ce que j'appelle l'exigence aujourd'hui de l'éducation permanente ou de l'éducation populaire. Pourquoi c'est important cette démocratie-là ? Quel est l'enjeu spécifique par rapport à la transition ? Eh bien, ça, ce que j'appelle l'éducation permanente ou populaire, c'est l'exigence de réflexion des individus et des groupes dans la transformation sociale, culturelle, économique et politique. Et cette exigence d'implication de l'intelligence et de l'expérience et de la sensibilité des individus et des groupes, elle se joue d'abord par le fait que la démocratie n'est pas un enjeu pour après-demain, mais est un enjeu pour les associations elles-mêmes, pour les groupes eux-mêmes, pour le mouvement de transformation lui-même. Donc la démocratie, ce n'est pas un projet en dehors de soi, c'est un projet de soi. Et nous n'avons pas l'habitude de ça dans l'histoire sociale et politique. Cette histoire a souvent été une mise entre parenthèses de la question démocratique pour aller vers la démocratie. Donc l'exigence de la pratique démocratique dans les groupes, dans les associations, me paraît aujourd'hui première. Parce que l'ensemble des contradictions auxquelles on fait face, cet ensemble est suffisamment complexe que nous ne puissions pas, nous, nous dispenser de ce travail de réflexion sur les contradictions dans lesquelles nous sommes engagés, à la fois sur un plan individuel et sur un plan de groupe. Quelles sont ces contradictions ? Alors, ces contradictions, c'est d'abord la contradiction entre ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on imagine et ce que l'on est capable de faire. Donc il y a d'abord une contradiction éthique. Et l'exigence qu'aujourd'hui on voit se profiler dans les groupes impliqués dans cette transition, c'est une exigence qu'on appelle d'homologie, c'est-à-dire de cohérence entre ce que l'on veut et ce que l'on fait. Et donc, c'est aussi vieux que Gandhi, soit ce que tu veux que le changement apporte au monde. Cela étant, ce n'est pas pour autant qu'on puisse se départir de la dimension collective et conflictuelle de la transformation. C'est là qu'effectivement on s'éloigne de la fable du colibri et qu'on se rapproche de la recherche d'une nouvelle conflictualité. Sur quoi pourrait bien porter l'essentiel de la conflictualité pour changer de monde, pour changer de civilisation ? À mes yeux, cette conflictualité, celle que la social-démocratie a mis sur le côté, est de nature culturelle. Dans le compromis social-démocrate entre l'économique et le social, il y a une dimension totalement évacuée qui signale d'une certaine façon, qui signifie le consentement au capitalisme, c'est la dimension culturelle. Alors qu'est-ce que j'appelle la dimension culturelle ? Ce n'est évidemment pas les beaux-arts dont je parle. Je parle de la dimension du sens, des significations que l'on attribue par exemple au travail ou par exemple à la production sociale issue de ce travail. Voilà deux questions dont on s'est abstenu depuis plusieurs décennies. On pourrait acter le point de départ de ce renoncement dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, au moment où quelque part le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, abandonne la perspective de la démocratie économique. C'est-à-dire la perspective d'une décision collectivement assumée quant à l'orientation du système productif, quant à l'investissement et quant à l'organisation du travail. D'ailleurs, s'il y a tant de souffrances dans le travail aujourd'hui, si la souffrance au travail devient un thème majeur de société, c'est probablement aussi, pas seulement du fait des nouvelles techniques d'extorsion de la force de travail, mais aussi de la question du non-sens de ce que l'on fait. Je crois que nous sommes invités à redéfinir ce qu'est la richesse. La richesse, ce n'est pas l'augmentation du produit intérieur brut. La richesse ainsi calculée, le PIB, fait qu'on se réjouit de la croissance quand il y a un accident d'automobile, puisqu'effectivement, la réparation devient un facteur de croissance. Réparer les dégâts du progrès, c'est une définition auxquelles on doit renoncer. Et donc, si on renonce à cette définition-là, il faut en inventer une autre. C'est quoi la richesse ? Et cette nouvelle définition, ou cette recherche d'une nouvelle définition de la richesse, elle appelle à dépasser la notion de propriété. Et c'est probablement dans l'usage, les valeurs d'usage communes que nous pouvons déterminer, au-delà de la propriété privée comme publique, donc du côté des communs, c'est probablement de ce côté-là qu'il faut chercher la nouvelle définition de la richesse. Ce qui nous est commun, c'est-à-dire ce qui fonde une vie commune pour plus d'émancipation et plus d'égalité. En quoi pour toi c'est un enjeu de l'éducation permanente ? C'est un enjeu parce que nous avons besoin, pour déployer cette transition, pour accoucher de ce nouveau monde, nous avons besoin, dans l'expérience de chacun, des savoirs sociaux stratégiques. Ce qu'on appelle les savoirs paysans pour inventer une agriculture paysanne. Ce qu'on appelle les savoirs infirmiers pour inventer une santé communautaire. Ce qu'on appelle les savoirs de l'ensemble des travailleurs, mais aussi de l'ensemble des citoyens, dans leurs expériences intimes comme dans leurs expériences sociales. Et l'éducation permanente, c'est l'accouchement de ces savoirs sociaux stratégiques. C'est de prendre le temps, au niveau des adultes, de dégager le sens et le non-sens de ce dans quoi ils sont impliqués. Alors ça rejoint une exigence plus générale, au niveau sociétal. Et là, les changements que nous abordons, ils supposent de nouveaux agencements du savoir. On sent bien que les savoirs dissociés, le savoir de l'économique dissocié du social, le savoir du social dissocié du culturel, n'ont pas de pertinence ni d'efficacité pour accoucher du nouveau monde. Donc nous avons besoin de savoirs pluri, inter et transdisciplinaires. Et ces savoirs-là, seules des universités ouvertes sur le monde et des écoles ouvertes sur la pratique démocratique peuvent leur permettre de naître et de se déployer. Donc nous avons extraordinairement besoin d'une autre université, d'une université qui s'investit dans le changement du monde, plutôt que de multiplier, de reproduire, des savoirs dissociés. – Et les personnes qui sont exclues de ces mondes-là, les personnes qui sont souvent au cœur de l'éducation permanente, quelle place tu leur vois et quelle place tu leur vois spécifiquement dans la question de la transition, dont elles sont souvent exclues finalement, on le voit aussi dans les groupes locaux ? – Oui, une place centrale, dans le sens que c'est une place que Marx avait déjà théorisée, après Hegel, qui était la dialectique du maître et de l'esclave. Et dans cette dialectique, l'esclave, le maître qui vit de l'exploitation et de l'aliénation, et de la domination, est victime des processus qui l'engendrent. Et celui qui, au contraire, vit de l'autre côté du miroir ces processus de domination, à qui on impose ces processus de domination, d'aliénation ou d'exploitation, il a, lui, un trésor de guerre, qui sont les savoirs d'un monde où l'on ne domine pas l'autre, d'un monde où l'on n'exploite pas l'autre, donc d'un monde où, par exemple, on se solidarise, d'un monde où on invente sans aliéner ou sans dominer. Donc ce sont là les savoirs précieux de ceux qui ne vivent pas du côté de la domination. Vivre sur les autres ne peut pas, empêche de voir cette puissance dans l'expérience humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada